... Monsieur le secrétaire d'état parlementaire auprès du ministre fédéral du développement économique et de la coopération, Thomas Zilberkhan, Monsieur le secrétaire général de la DORFA, Abdelaziz El-Makhlefi, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur de participer avec vous à l'ouverture de ce forum, afin de concourir à la relance et à la consolidation des relations économiques que nous avons toujours voulues fructueuses entre nos deux pays. Il me plaît de relever et de saluer la qualité des relations de coopération et de partenariat qu'entretient la Tunisie avec l'Allemagne, dont l'organisation de ce forum est une illustration parfaite. Il s'agit en effet d'une manifestation importante et à la hauteur de cette relation si riche et si forte existant entre la Tunisie et l'Allemagne. Je tiens à saluer chaleureusement la présence très distinguée à ce forum de M. le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale, de Mme la présidente de l'UTICA, de M. le secrétaire d'État parlementaire auprès du ministre fédéral du développement économique et de la coopération, BMZ, présence qui est déjà en elle-même un gage de réussite de ce forum. Je salue également tous les membres de la délégation tunisienne, venus spécialement de Tunisie pour explorer les opportunités de partenariat avec les acteurs économiques allemands. Je voudrais également exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à l'endroit du gouvernement de l'État de Baden-Württemberg pour avoir bien voulu accueillir ce forum économique dans cette belle ville de stockade et pour avoir mis à notre disposition toutes les facilités nécessaires à la réussite de nos travaux. Mesdames et messieurs, comme nous avons commencé avec un léger retard, je ne vais pas vous imposer un non-discours, bien que c'est un excellent discours qui m'a été préparé par mes collègues, donc je me contenterai de deux petites confidences et d'une promesse. La première confidence, c'est que je suis arrivé à Berlin le 22 septembre, et le mars du soir. Le lendemain, j'ai eu une séance de travail avec mes collègues et je leur ai demandé incessamment de demander un rendez-vous avec M. Al-Maknafi pour discuter des préparatifs de ce forum et de la coopération avec la Chambre de Commerce et de l'Industrie germano-tunisienne. Effectivement, et comme jeudi et vendredi étaient des jours fériés, c'était une fête religieuse musulmane, ce qui ne m'a pas empêché de présenter la copie figurée de mes lettres de tréance que je l'ai dit au ministère des Affaires étrangères, le lundi, j'ai eu ma première séance de travail en tant qu'ambassadeur de Tunisie auprès de la République fédérale d'Allemagne avec M. Al-Maknafi pour parler justement de ce forum et des voies et moyens de renforcer et d'intensifier le partenariat tunisou-allemand. La deuxième conférence, c'est que lors de la remise de mes lettres et de tréance par M. le Président d'Allemagne et également lors d'une séance de travail avec M. le chef du gouvernement, tous les deux ont insisté sur l'importance du partenariat et du développement du partenariat avec l'Allemagne. Tous les deux ont mis l'accent sur l'importance qu'ils accordent au développement du partenariat et des relations avec la République fédérale d'Allemagne considérées comme un partenaire de premier plan de la Tunisie. L'engagement que je voudrais faire auprès de vous, c'est que l'ambassade de Tunisie sera non seulement ouverte, mais également à votre disposition à tout moment. D'ailleurs, mon collègue, le conseiller économique, M. le Troutable, est présent avec moi. Également les représentations consulaires de la Tunisie. Nous avons l'honorable consul de Tunisie à Munich, M. Salah Sherby, et également les autres consulats à Bonn et à Hambourg sont à votre disposition. En plus, du dynamique bureau des représentants de la FIPA en Allemagne. D'ailleurs, moi-même, dans ma modeste carrière, j'ai été pendant quelques années directeur du bureau de la FIPA aux États-Unis, de 1991 à 1994. Donc, je tiens à vous assurer de l'entière disponibilité de l'ambassade de Tunisie et des représentations consulaires de la Tunisie pour soutenir vos efforts et pour être votre interlocuteur et collaborateur dans vos efforts de développement du partenariat entre la Tunisie et l'Allemagne. Sur ce, messieurs, je vous souhaite une excellente journée et des délibérations fructueuses en vue du développement et du renforcement du partenariat avec la coopération tuniso-allemande. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements